Hey, 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 ok. Kitty Johnny dit également film et drama, et cette année on va être gâtés mes enfants. Numéro 5, Fullmetal Alchemist. Adaptation en film du légendaire manga slash anime. Si vous ne connaissez pas Fullmetal Alchemist, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? La sortie du film est prévue pour le 1er décembre 2017 au Japon. Deux trailers sont déjà dispo. On parle déjà de cette adaptation depuis l'été 2016. C'est un film qui est très attendu, notamment parce que Fullmetal Alchemist c'est une oeuvre assez emblématique. Le film se concentra en fait sur les origines des frères Elric. Et le lead, donc, Edward Elric, sera joué par Biosuke Yamada des S.A.J.E.V. Ah ! Ok, bichon ! Pour ceux qui se posaient la question, oui, il est vraiment petit. Mais il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de polémiques sur ce film, notamment parce qu'au niveau des ethnies, a priori, il y a très peu d'étrangers qui ont été castés dans le film. Donc les gens sont commencés à se plaindre qu'ils n'ont pris que des Asiatiques, alors qu'en réalité, dans l'oeuvre originelle, il n'y a que Mustang qui pourrait se rapprocher d'un japonais. Vous n'en faites pas, il y a aussi la même polémique pour les adaptations américaines, genre Ghost in the Shell ou Dragon Ball. Les gens ont même commencé à tailler sur ce Ponyosuke en lui disant qu'il avait une perruque. Parce que ça, c'est un problème. Pour moi, la question qui est vraiment importante, c'est est-ce que l'adaptation sera bonne ? Est-ce que le script tiendra la route ? Est-ce que ça respectera l'oeuvre originale ? Visuellement, c'est déjà très prometteur. Les deux trailers ont mis en scène non seulement Edward et Al, ont également mis en avant quelques effets spéciaux de ceux à quoi on peut s'attendre dans le film. Par contre, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est le traumatisme de Attack on Titan. Shingeki no Kyoji, en fait, avait été adapté l'année dernière, le film avait l'air fantastique au niveau visuel et c'était une daube monumentale. Parce que le script n'avait rien à voir avec l'oeuvre originale. De la même façon, il y a des dramas qui ont été adaptés, des mangas qui ont été très attendus et qui, pour moi, n'ont pas été forcément à la hauteur. Je pense notamment à GTA, où là, par exemple, visuellement, je ne retrouvais aucun des personnages. On retrouvait l'esprit de Onizuka, mais visuellement, ce qui était marquant, c'était notamment le fait qu'Onizuka soit décoloré en blond, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'adaptation télé. Et là, en l'occurrence, pour ce qui est de FMA, je trouve que visuellement, ça marche très bien. Je vais respecter visuellement l'univers, respecter visuellement les personnages. C'est déjà prometteur. Après, est-ce que le script suivra la route ? C'est vraiment ça qui est inquiétant. C'est surtout quand on voit que Death Note a été adapté et que ça a l'air... Pour des oeuvres aussi emblématiques, c'est toujours délicat, donc il y a toujours cette appréhension, est-ce que l'oeuvre originale sera respectée ou est-ce que ce sera une véritable boucherie ? Il y a toujours ceux qui sont pour d'avance et ceux qui trouveront toujours un truc à râler. Je préfère attendre la sortie, voir ce que le film donne et ensuite me faire véritablement une idée. On se retrouve à la fin de l'année pour voir ce qu'il en est. Vas-y, je ne me déçois pas. Il y aura quatre. Peach Girl. Peach Girl Live Action, c'est également une adaptation en film d'un manga. C'est une histoire qui est assez légère puisque l'histoire tourne autour de Momohadashi, ses tribulations amoureuses, donc ça reste quand même très léger, très shoujo manga. Et là encore ici, je me mets le paquet puisque Inokai jouera le rôle de Kaeri dans l'adaptation en film. La sortie est prévue pour le 20 mai 2017, depuis beaucoup de temps à attendre. Et si vous ne connaissez pas Peach Girl, c'est vraiment un manga que je vous recommande puisqu'il a introduit en fait dans la culture des personnages assez emblématiques comme Sae Kashiwagi qui est en fait cette nana un peu double face qui a l'air vachement mignonne, vachement sympa, vachement agile et qui en réalité est une grosse connasse qui va te bousiller ta vie entière. En attendant que le film sorte le mois prochain, je vous conseille de vous mettre au manga. Y'a quoi, y'a digi-volume ? Ça se fait vite ça, hein ? T'as un week-end là qui vient, bon bah tu t'y mets. Bon, je vous avouerai que la coupe de cheveux de Ino ne correspond pas tellement à celle de Kaeri. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du caractère, je trouve que c'est très bien choisi. Là, pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. La coupe de cheveux de Kaeri, c'est pas tout à messeurs. Il a pas eu de coupe de cheveux en champignon, il aurait au moins pu effiler un petit peu la frange ou nette, hein ? On va pas parler de Toji, puisque Toji non plus, je l'ai pas tellement reconnu dans le trailer. Comme quoi, une bonne perruque de temps en temps, et bah ça mange pas de pain. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du jeu, les personnages ont l'air d'être assez fidèles au manga. Ça a intérêt à être bien parce que Peach Girl fait partie des séries que j'adore. Encore une fois, il s'est juif, ne me déçoit pas. Bon là, il s'agit d'un drama et oui, bon, ok, il s'est terminé fin mars. On est, voilà, bon. Toujours est-il qu'il a ressenti en 2017 et qu'il y a de Bueda qui joue dedans et qu'il fallait que j'en parle. Le titre en lui-même signifie Virtual Detective Higurashi Tabito. Et le héros Higurashi, en fait, a perdu 4 de ses 5 sens. Et il a une vue qui est surdéveloppée. Ça nous permet de voir les émotions qui se dégagent des gens ou des objets. Il va se servir, en fait, de ce don pour mener des enquêtes. Et Bueda Tatsuya joue dedans. Il joue au personnage secondaire qui s'appelle Kamekichi. Et c'est très perturbant d'avoir Bueda qui se fait appeler Kame. Parce qu'à chaque fois qu'un personnage l'appelle comme ça, moi je suis là, « T'es Ueda, c'est pas Kamek ! » Ceci dit, le rôle est assez sympa puisqu'on a Ueda qui joue, en fait, une petite frappe un peu con-con et qui sert à relancer le comique, en fait, à chaque épisode. Le drama est génial. Il est passionnant. Si vous avez aimé Kaito Yamaneko l'année dernière, je vous conseille vraiment de regarder Shikako Tantei Higurashi Tabito parce que c'est vraiment la même ambiance. Il y a une partie qui est très drôle, notamment grâce à Ueda, parce qu'il s'en prend plein la gueule, en fait. Mais il y a une partie également qui est très sombre, en fait, l'histoire qui est derrière et le fil conducteur sont vraiment très intrigantes. Et même s'il y a des moments, en fait, où on peut anticiper une action ou un développement, ça reste toujours très passionnant à suivre. Numéro 2, « Masajitantei Jo ». Alors, toujours dans les détectives un peu foufous, cette fois-ci, le titre signifie « Masajitantei Jo ». Et l'histoire, oui, ça a l'air vraiment de ce à quoi on peut s'attendre. Le drama, elle a assez comique et la sortie est prévue pour le 30 avril 2017. Et la raison pour laquelle on parle, c'est parce que le lead acteur, c'est Nakamaru Yuichi. Non seulement notre petit Maru a le rôle principal, mais en plus, il interprète la chanson thème. Yes ! À défaut d'un marcatoune, on a au moins Nakamaru, c'est un début, moi je prends tout ce que je peux, ok ? C'est l'histoire, en fait, d'un masseur à domicile qui va se retrouver suspecté de meurtre et il va utiliser ses dents de masseur pour faire parler les gens, pour résoudre les énigmes et les enquêtes. J'ai vu vaguement un extrait de la chanson passée avec une petite chorégraphie très à thème qui m'a l'air de toute beauté. Moi, j'adore beaucoup de ce drama. Les mains de Nakamaru, elle vient me faire masser aussi. Et enfin, numéro 1, Kizoku Tantei. Oui, on a un thème qui se dessine. Cet début d'année est très orienté détective et série policière. Quel a le titre signifie ? The Aristocrat Detective. Le drama, en fait, a débuté le 17 avril 2017 et le lead role est adapté par Aiba Masaki de Harashi. Donc, on a notre héros dont on le connaît. Do you mind ? L'histoire, donc ! L'héros, en fait, se fait passer pour un aristocrate. On ne connaît ni son origine, ni sa véritable identité. Et il se fait passer pour un détective. En réalité, c'est ces larbins qui le suivent qui vont résoudre les affaires. Sauf que lui, il est là pour faire joli, pour draguer de la gonzesse. Je n'ai pas encore commencé la série. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui arrivent cette année. Et encore, je ne vous ai pas parlé de Pito Jike avec dans le rôle principal Kamenashi. Vendu ! Ouais ! Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très attendu. Non seulement pour voir Aiba dans le rôle d'un aristocrate donjuan. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment un bon mix entre séries policières et comédies. On en parle bientôt. Non, je ne parlerai pas de Kamen to Yamapi. Je garde ça pour une autre vidéo. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donnera des idées de quoi regarder entre deux épisodes de Game of Thrones cet été. Bien entendu, ce n'était qu'une petite sélection de ce qui est sorti et de ce qui va sortir cette année. Dites-moi en commentaire quels sont les dramas et les films que vous vous attendez avec impatience. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce et à la partager autour de vous. Si vous avez des recommandations, des suggestions, n'hésitez pas. On est toujours disponible sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Si vous ne connaissez pas les Johnny's dont je vais parler, je vous conseille de regarder les whaties et les top 10 que j'ai fait sur leur groupe. Je vous mettrai également les liens des vidéos sur les Isayjabs, les Katun et les Harashi en description. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici ! Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper la vidéo. A la semaine prochaine ! C'est tout pour moi cette semaine et je vous dis à très vite ! Bye bye ! Bah quoi ?